Bonjour à tous, on n'avait pas prévenu qu'il fallait parler à la fois à des enfants et à des adultes, donc ça restait un peu compliqué. On va essayer de vous expliquer précisément les choses. Je suis ancien ingénieur à l'IGN, qui est le gestionnaire du marégraphe de Marseille, et aujourd'hui à la retraite et président de l'association des amis du marégraphe de Marseille. Donc qu'est-ce qu'un marégraphe d'abord ? C'est un appareil pour mesurer le niveau de la mer, donc là vous en avez deux types en haut, un appareil mécanique et un appareil plus moderne, et puis c'est aussi le bâtiment qui abrite ces appareils. Donc en suivant les phrases, le même mot peut désigner deux choses un petit peu différentes. Alors quelle quantité mesure le marégraphe ? Quand on dit marégraphe, c'est le maré latin, c'est la mer, c'est pas la marée astronomique. Le niveau de la mer, à l'intérieur d'une journée, il va évoluer par deux facteurs, la marée astronomique, l'attirance de la Lune essentiellement, et puis la météo. Et je vais essayer d'aller vite, donc je ne vais pas vous détailler l'effet météo. On a un stand sur la place, là-bas, donc si vous voulez venir nous voir, et on a des petites expériences pour vous montrer l'effet météo, en gros un anticyclone, ça pèse sur la surface de l'eau, donc la marée va avoir du mal à monter, et un phénomène dépressionnaire comme aujourd'hui, et bien c'est le contraire, la mer va monter très haut, et donc en Méditerranée, contrairement à l'Atlantique, la météo a souvent un effet supérieur à la marée astronomique, à l'attirance de la Lune. Alors comment on mesure le niveau de la mer ? On peut le faire avec des satellites. L'avantage, c'est qu'on mesure la totalité de la surface des océans, et puis avec des marées graphes, donc là, c'est un point particulier du littoral, et les deux techniques sont complémentaires. On ne va pas dire plus de choses sur l'altimétrie spatiale aujourd'hui, parce qu'on parle d'un marée graphe, mais il faut savoir que ça existe. Donc aujourd'hui, on va parler du marée graphe de Marseille, qui est d'abord un monument historique, donc un bijou patrimonial, qui est à la fois un observatoire moderne, et parler du côté moderne du marée graphe de Marseille, ça va nous emmener obligatoirement sur l'un des effets des changements climatiques, qui est la hausse du niveau des mènes. Et puis, à la fin, on parlera un petit peu de notre association, ce qu'elle fait par rapport à la valorisation de ce marée graphe. Donc on va commencer par la partie 1, le bijou patrimonial. Donc ce marée graphe, il a été construit à la fin du 19e siècle, dans les années 1883-1885, pour fixer l'origine des altitudes françaises continentales. Donc quand on dit français, ça veut dire qu'il y a d'autres marées graphe à l'étranger, et continentales, ça veut dire qu'en Corse, et dans les territoires d'Outre-mer, il y a aussi d'autres marées graphe pour fixer l'origine de ces pays-là. Comment l'altitude est accessible en France ? Par l'intermédiaire de repères de nivellement. Donc le repère de nivellement, ça ressemble à ça. Il peut ressembler à ça. Il y a plusieurs sortes de repères de nivellement, mais celui-là, c'est le plus classique. Et chaque repère de nivellement est décrit par une petite fiche, comme la fiche qui est à droite, là. Et donc, avec le nom du repère, et surtout, ce qui est intéressant, c'est cette attitude-là, précise au millimètre. Donc ça, c'est le repère qui est sur la maison du gardien du maré graphe, à Marseille. Alors, la construction des bâtiments du maré graphe a eu lieu en 1883 et début 1884. Les premières mesures se sont faites en février 1885, et on a utilisé les douze premières années de mesure pour fixer le zéro de nos altitudes. Cette photo-là, en haut, c'est la première photo connue des bâtiments du maré graphe. Elle a été très probablement prise en janvier 1885. Donc, un petit mot sur les bâtiments du maré graphe, en le comparant à d'autres maré graphe. Donc, à gauche, vous avez les bâtiments de Marseille, et vous voyez bien que ce n'est pas comparable à d'autres maré graphe. Il y a une cinquantaine d'autres maré graphe en France. Celui-là, c'est sur le Brest. On voit bien qu'on n'a pas du tout la même qualité architecturale. Et sur les DEX, c'est même juste quelques appareils au bout d'un quai. Donc, ça fait partie de l'unicité du maré graphe de Marseille, le volume et la qualité de l'observatoire, la qualité architecturale. Donc, maintenant, on va parler de l'appareil historique, le maré graphe mécanique. Donc, il avait une partie où on enregistrait des rouleaux de papier qui sont ici, là, on appelle ça des marégrammes. On le voit ici, l'enregistrement papier de la courbe de marée, du niveau de la mer, plutôt. L'enregistrement sur papier, c'était quelque chose de relativement classique. Il y en a eu des centaines de par le monde. Ce qui fait vraiment l'originalité du maré graphe de Marseille, c'est la partie qui est ici. Vous voyez la petite flèche ? Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est un intégrateur mécanique. On dit aussi un totalisateur, parce qu'en fait, ça fait les sommes de niveau d'eau en permanence. Ces sommes de niveau d'eau, entre deux lectures, on n'a plus qu'à faire une différence. On divise par le temps écoulé entre les deux lectures, et on a le niveau moyen de la mer sur la période considérée. On peut faire ça avec une semaine, on peut faire ça avec un mois, dix ans, et ainsi de suite. Donc, je ne sais plus... Donc, c'est vraiment ce qui fait l'originalité, l'unicité du maré graphe de Marseille. Il y a eu trois marégraphes totalisateurs construits dans le monde. Les deux premiers ont disparu. Et donc, aujourd'hui, on a un instrument qui est unique au monde, qui est classé monument historique. Ce n'est pas une pièce de musée, c'est un instrument en état de marche. Et même si on a des instruments plus modernes, ça reste la référence de l'observatoire. Ce qui nous intéresse, c'est de mesurer le niveau de la mer aujourd'hui de la même façon, avec le même matériel qu'en 1885. Et donc, on peut avoir une tendance sur le long terme. Donc, les bâtiments et l'appareil mécanique sont classés monument historique depuis 2002. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du côté moderne, avec à gauche une station qui reçoit des mesures satellitaires et l'antenne est sur le toit du marégraphe. Et puis, à droite, une image un peu artistique qui évoque l'élévation du niveau de la mer. Donc, notre marégraphe de Marseille, il est intégré dans des réseaux nationaux et internationaux du niveau des mers. Il y a plus de 50 marégraphes en France. Donc, c'est l'image de gauche. Ils sont tous gérés par le CHOM, le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine, qui est à Brest. Et puis, les marégraphes de Brest et de Marseille, qu'on voit ici, appartiennent à un réseau mondial de surveillance du niveau des mers qui comprend plusieurs centaines de marégraphes dans le monde. Et pourquoi Brest et Marseille ? Parce que c'est les séries les plus longues d'observations marégraphiques en France. Alors, quelques mots sur la longueur et la cohérence de la série de Marseille. On va commencer par dire que le marégraphe de Marseille vient d'être labellisé par l'Organisation Météorologique Mondiale, au mois de mai. Pour être labellisé, il fallait 100 ans d'observation à Marseille, on est à presque 140. Et sur ces 100 ans d'observation, il fallait 90% du temps où l'observatoire a fonctionné correctement. On voit qu'en face de la flèche rouge, ici, on a un 97. Donc, on est largement au-là des 90. Donc, cette labellisation, elle vient à la suite d'une première labellisation qui avait eu lieu en 1985 par une commission de l'UNESCO. Donc, maintenant, on a deux labels mondiaux qui montrent bien que le marégraphe, c'est le marégraphe de Marseille. Il fait la fierté des Marseillais parce que le 0, il est à Marseille. Mais il a un intérêt mondial qui est reconnu par deux organisations au niveau planétaire. Alors, on a vu le marégraphe ancien. À l'intérieur de l'observatoire, il y a aussi un marégraphe qui ressemble à ça. Donc, ça, ça fonctionne avec des ondes radar. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est ces données-là qui sont transmises au niveau mondial. et ça remplace un petit peu l'enregistrement graphique qui n'existe plus depuis qu'on n'a plus de gardiens au marégraphe de Marseille, donc depuis 1988. Et aujourd'hui, on a des choses qui sont des fichiers et qui sont beaucoup plus faciles à exploiter que des enregistrements papiers. Alors, il y a un deuxième matériel permanent et moderne qui équipe l'observatoire et qui répond à cette question-là. Quand nos instruments semblent nous montrer que le niveau de la mer s'élève, est-ce que c'est bien la mer qui monte ou est-ce que c'est notre observatoire qui se tasse un petit peu ? Eh bien, donc, on a une station, une antenne, on va dire, GPS sur le toit du bâtiment. Alors, je ne devrais pas dire GPS parce que GPS, c'est le système américain. On a d'autres systèmes, Galiléo, notamment. On devrait dire GNSS pour dire qu'on utilise tous les systèmes possibles à exploiter. Il y a quelques temps, on utilisait encore un système russe. Bon, depuis un an et demi, ça doit être un peu compliqué. Et donc, on a la courbe de l'élévation de notre observatoire depuis 1998, depuis l'installation de cette station. Donc, on a une tendance qui est très, très proche de zéro. Et donc, à Marseille, on est bien sûr qu'on observe bien une hausse du niveau de la mer et pas un tassement de l'observatoire. Alors là, on a une courbe de l'élévation du niveau de la mer avec quelques petits trous sur les mauvais fonctionnements. et donc, on a ici, entre zéro et cet endroit-là, la tendance actuelle. Donc, jusqu'en 2000... La courbe, c'est en 2020... 2020... Non, 2022. Je crois que j'avais prosuillé jusqu'en 2022. Donc, on a plus 18 et c'est même très proche de 19 actuellement. C'est pas tellement ça l'important. On a la récréation de 18 centimètres, c'est pas grand-chose. En fait, c'est que ça va de plus en plus vite. C'est véritablement ça le problème. Donc, ça avait déjà été signifié en 2014 par une étude qui a été publiée de Guy Wopenman. C'est un scientifique qui est travaillé sur le niveau de la mer. Donc, il avait pris trois périodes différentes. Donc, la moitié du 19e siècle jusqu'en 1909 avec une élévation de 0,40 par an. 0,40 millimètre par an. 4 dixièmes de millimètre. 1909-1980, on était à plus 1,40. 1980-2012, on est à 2,60. Si on prend les 40 dernières années, c'est ce que j'ai fait en bas, c'est les mêmes mesures, mais c'est juste qu'on prend les 40 dernières années. Aujourd'hui, on est presque à 3 millimètres par an. 40 dernières années, c'est pas un hasard si on prend 40 ans, c'est qu'il faut une certaine durée pour avoir une tendance un peu fiable. Mais si on prend une période plus courte aujourd'hui, si on prend les 5 dernières années, aujourd'hui, on est plutôt entre 4 et 4,5. Ce qui veut dire que ça continue de monter et c'est bien ça le problème, c'est que ça va de plus en plus vite. Donc, les conséquences. L'élévation du niveau de la mer, du niveau moyen des mers, n'est qu'une des très nombreuses conséquences des changements climatiques. Et on parle bien de niveau moyen. Il y a aussi des phénomènes extrêmes. J'étais avec des gens de la Camargue ces jours-ci-là. Le niveau moyen, c'est un problème. Mais le jour où il y a une tempête, ça monte de 80 ou d'un mètre de plus. Donc, c'est encore... Et c'est à ce moment-là qu'il arrive des gros problèmes. La tranche sur mer, c'était ça. Quand il y a eu des morts il y a une dizaine d'années, c'était pas le niveau moyen. Les rivières n'arrivaient plus à s'écouler. Il y avait énormément de pluie. Il y avait du vent qui poussait le niveau de la mer vers la côte, phénomène dépressionnaire, tout ça, ça a fait qu'il y a eu de l'eau dans les maisons. Et puis, le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de monde sur les littoraux. Et donc, un des derniers rapports du GIEC dit que rien que l'élévation du niveau de la mer peut menacer plus d'un milliard de personnes d'ici 2050. Et 2050, des fois, je reçois des... des gens au marégraphe, et je leur dis que c'est pas très loin 2050. Il y a des enfants ici qui ont une dizaine d'années. En 2050, ils auront fait la moitié de leur vie, simplement. Ils seront plus. Donc, il y a tendance à s'adapter. Un petit exemple, la CERAM, qui est ici. Elle gère les eaux d'assainissement de Marseille. Eh bien, déjà, il a fallu que la CERAM remonte certains ouvrages d'art, certaines vannes, parce que c'était enrêté par l'élévation du niveau moyen des mers. Et ils vont refaire d'ici quelques années, parce qu'ils ont déjà fait une hausse, mais qui ne suffit pas, et qu'il va falloir remonter encore. L'adaptation ne suffira pas. Il faut qu'on réduise absolument nos émissions de gaz à effet de serre, tout ce qu'on dégage dans l'atmosphère, et qui fait que la température de la Terre se réchauffe, et qui, ça produit notamment l'élévation du niveau des mers. Donc il y a des programmes. Bon, c'est pas mon rôle de critiquer, savoir si ça va assez vite ou pas assez vite. La région, il y a par exemple un programme CERUS qui a pour objectif de réduire d'au moins 80% les gaz à effet de serre sur la métropole marseillaise à l'échéance de 2050. Nous, notre action associative, c'est de faire de la pédagogie. Il faut qu'on change nos façons de vivre. Pour qu'on change, il faut que les gens comprennent pourquoi on change. Donc nous, on fait de la valorisation patrimoniale. On montre des jolies choses, pour Marégraphe. On fait de la vulgarisation scientifique pour expliquer comment, pourquoi, pourquoi on mesure, comment on mesure, quels résultats on entreprend. et puis, et puis donc, de la sensibilisation sur les changements climatiques en étant les plus pédagogues possibles. Donc là, vous avez quelques exemples de nos actions. C'est des stands comme, exactement, comme on le fait ici sur l'Umexplore. La fête de la science, le mois prochain, on y sera encore. On sera à Marseille, on sera à Istres, on sera à Venelle, on sera à Aix-en-Provence. La voie libre, s'il y a des Marseillais parmi vous, c'est la corniche qui est rendue piétonne une fois par mois. Et donc, on tient des stands aussi. Donc cette valorisation, elle avait commencé bien avant la création de l'association en 2021. Moi, j'ai écrit un gros bouquin sur le Maré-Graf. Vous pouvez le voir sur notre stand s'il vous intéresse. Il avait obtenu un prix à l'époque. Il est sorti en 2014. Dès la création de l'association, on a des membres d'honneur qui se sont joints à nos objectifs. Donc en haut, c'est tout des scientifiques. En bas, on a deux politiques régionaux. Et puis Stéphane Berne pour le patrimoine et le prince de Monaco pour l'attrait qu'il a pour la mer. On a aujourd'hui plus de 45. J'aurais pu changer le chiffre. Partenaires. Il y a des gens très renommés. Il y a l'Académie des sciences, le Bureau des longitudes, l'Académie de marine, etc. C'est très bien que ces gens-là et puis parmi ces partenaires, il y en a qui nous soutiennent financièrement. La mairie, la région, l'ordre des géomètres, etc. Alors comment on fait ? On a déjà parlé de stands, de conférences. On a une exposition en cours. Si vous allez à Marseille, il y a la bibliothèque de l'Alcazar. Alors c'est aux heures d'ouverture de la bibliothèque. C'est que l'après-midi et pas le lundi, je crois, quelque chose comme ça. Donc renseignez-vous si vous voulez y aller. C'est des images, c'est des explications écrites, c'est des objets qui ont travaillé au Marégraphe. Donc expo. On a des moyens numériques de promouvoir le Marégraphe, même si ces moyens numériques, on sait très bien qu'ils produisent des gaz à effet de serre. Il faut à un moment donné faire des choix. Donc on a un compte Instagram à gauche. On est à plus de 1000 abonnés. On publie tous les 4 jours. Et une fois, tous les 4 publications, actuellement, on publie des images artistiques qui nous aident à valoriser le Marégraphe. Donc par exemple, celle-là, c'est une aquarelle faite par une architecte à Marseille. Et on publie notamment aussi des portraits d'amis du Marégraphe. Donc ça, c'est une de nos amies. À droite, c'est un feuilleton qu'on publie tous les 15 jours sur notre site internet. Donc on prend un jour, on choisit un jour, le 13 janvier 1933, par exemple, et on vous raconte ce qui s'est passé ce jour-là au Marégraphe de Marseille. Ça, c'est un fichier PDF accessible sur notre site internet. On a parlé de conférences, on a parlé de stand informatique. On est... Donc dans le cadre de la fête de la science, on va dans les classes s'il y a forcément des enseignants prévenus puisqu'il y a des classes. Donc si ça vous intéresse, on peut venir dans vos classes en appui à votre travail. L'expo, on en a parlé. Avant la fin de l'année, on va éditer toute une revue spécifique sur le niveau de la mer, écrite par tout un tas d'experts de l'hygiène, du CHOM, de Météo France, du CNRS, du Collège de France, etc. Donc vous, enseignants, vous pouvez avoir... Donc on va acheter... La revue d'habitude sort à 800 exemplaires, on va en sortir 1 000. Et les 200 exemplaires, l'association va les acheter à l'éditeur et vous les donnez gratuitement pour que vous ayez un certain nombre de données labellisées que vous pouvez après transmettre à vos élèves. On a un projet de bande dessinée. Donc là, ça peut intéresser s'il y a ici des gens qui font de la BD ou des films. On voudrait faire une bande dessinée et un film long métrage fiction ou documentaire sur le marégraphe de Marseille. C'est une des raisons de notre présence ici. Et on organise des visites. Donc les visites... Il y a soit une visite virtuelle qui est en bas. Donc ça, sur notre site internet, vous pouvez rentrer à l'intérieur du marégraphe depuis votre ordinateur, depuis votre téléphone. Et autrement, on organise des visites réelles. Donc passez sur notre centre si ça vous intéresse. Vous laissez vos coordonnées et on vous invitera au marégraphe. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Et les grands, ils n'ont pas de questions ? Au fond, là-bas, il y a des gens qui veulent poser des questions. Vous avez le micro ? J'ai une question concernant votre courbe de montée du niveau de la mer depuis le temps. Donc si j'ai bien compris, l'évaluation horizontale s'est en train de l'année. Donc je comprends la moyenne, la montée moyenne des calculs volumènes par an. Mais sur l'échelle de quelques années, on a des variations qui sont d'antitude. Oui. Ça, c'est certainement pas climatique ? Non. Qu'est-ce que c'est qui fait ces... Alors, le niveau de la mer, sur une journée ou sur quelques jours, il dépend de deux facteurs essentiels. Il y a la marée astronomique. C'est ce qu'on a dit au départ. Le marée grave, ça mesure le niveau de la mer, ça ne mesure pas la marée. Donc, et tout le reste, c'est la météo. Donc la météo, elle peut évoluer d'une année sur l'autre. Donc la moyenne évolue. En plus, une mesure, ça n'a jamais... Enfin, voilà, il y a toujours une incertitude sur la mesure. Ce qui nous intéresse, c'est la longueur de la série. Et ce qu'on voit sur cette courbe-là, c'est qu'on a une première tendance ici, là, si on voulait détailler. C'est exactement ce qu'on avait sorti avec les chiffres de Wopelmann dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a une première tendance ici sur le... Ah, il n'y a plus de signe. Oui. Je ne sais pas. Enfin, sur le XXe siècle, on était... Oui, quelque chose de... 1,2, etc. Dans les années 60, c'est dommage, on ne voit plus la courbe, mais dans les années 60, on a créé les barrages dans les Alpes. Donc on a retenu beaucoup d'eau dans les Alpes. Donc la tendance, elle était nulle, voire à la descente. Et puis, depuis les années 80, à peu près, ça remonte beaucoup. Et actuellement, on est à 3 ou 4 millimètres. Il y a encore une question, quand même, peut-être ? La dernière question, parce que... Ils veulent passer à la suite. Oui, c'est... Enfin, c'est plus la pression atmosphérique que le vent. Le vent, le vent, oui, fait bouger le niveau de la mer, mais le phénomène météo essentiel, c'est la pression atmosphérique. Ça aussi, on peut vous le faire voir de façon pratique sur notre stand de l'autre côté de la route, là-bas. On a un petit atelier qui vous simule l'anticycle de la dépression. Oui ? Alors, moi, j'ai une question un peu plus pragmatique, on va dire. C'est, l'été, on profite de la mer, les gens sont sur la plage ou sur les bateaux. Et à certaines heures de la journée, on voit arriver une grosse vague. Et tout le monde essaie de regarder s'il n'y a pas un gros bateau qui a créé cette vague. Et je me suis rendu compte qu'en posant la question, il y a très peu de gens qui connaissent, enfin, qui savent qu'en Méditerranée, il existe une marée. Donc, oui, il y a une marée, oui. Pour vous, ça paraît évident, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup ignorent qu'en Méditerranée, il y a une marée. Mais de là, avoir une vague ? Ah, mais 14h35, quand vous êtes au mouillage à l'île verte, en été, en plus, tous les jours, vous avez la vague qui arrive. À deux minutes près, la deuxième question, ce serait de, bon, d'abord, pourquoi les gens ignorent qu'il y a une marée ? Et la deuxième, c'est, quelle est l'amplitude de cette marée ? Parce que, on le sait, moi, je viens du BTP, donc j'ai fait des travaux maritimes, et je sais que dans la construction d'un port de digue, on tient compte dans les questions de niveau de l'eau, de cette marée pour implanter des enrochements, des choses comme ça. Les gens ignorent qu'en Méditerranée, il y a une marée, et quelle est l'amplitude de cette Méditerranée ? Merci. Les jours de grande, grande marée, le marnage, c'est-à-dire la différence entre marée basse et marée haute, c'est 30-40 cm. Pourtant, mais ce qui peut être deux fois plus fort dans certaines périodes, c'est la météo. On arrive à avoir de l'eau sur des quais du vieux port, pour toute la telle raison. Oui, bon, ça ne marchera pas, tout de suite. Donc, oui, la marée, il y a une petite marée, il y a des jours, c'est quasiment zéro entre marée haute et marée basse, mais l'effet météo et essentiellement la pression atmosphérique fait qu'on peut avoir des fois deux fois plus d'effet météo que de marée. C'est pour ça que je suis un peu étonné de la vague à une heure précise. mais on fait quoi ? C'est-à-dire ? Oui. Il va falloir des millimètres. Nous en mesure, on n'est pas là pour... On n'est ni climatologue ni océanographe. On mesure des millimètres ou au marégraphe de Marseille. Je suis désolée de l'interrompre, mais on a un timing. Bref, on a minuté. On a déjà dépassé des millimètres. On peut en discuter sur le stand, si vous voulez. On peut en discuter, effectivement. Merci infiniment, monsieur Alain. Merci beaucoup.